C'est sur cette scène occupée que nous avons installé le mini-ciné-club de la famille Croisière. Pas vacciné avec mes deux marionnettes, la séance de Thomas Croisière hier c'était... Les meupettes, ça c'est du cinéma. De James Foley. Ce programme comprend des représentations négatives et ou des mauvais traitements envers des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient faux à l'époque et sont faux maintenant. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste en tirer des leçons et susciter la conversation pour créer ensemble un avenir plus inclusif. C'est l'avertissement que Disney Plus diffuse avant les meupettes. Donc comme les créateurs de South Park qui la semaine dernière prévint avant leur épisode « Comme les meupettes, cette émission ne devrait être regardée par personne », je précise que cette chronique ne devrait être écoutée par personne. « C'est l'histoire d'une grenouille qui est amite, qui est dans son marais tranquille, et là il y a un mec qui arrive et qui lui dit « Tu devrais aller à Hollywood, il recherche une grenouille ». » Le premier film des meupettes est un préquel qui narre la formation de la troupe du Muppet Show. Et pourquoi Hollywood ? « C'est l'endroit où il y a tous les acteurs, les films et tout, et il y a plein de concours. » « L'endroit le plus connu pour faire des films et tout ça, en Amérique. » Et des films Les Muppets de Jim Henson en ont tourné 22, mais aussi 51 saisons de Sésame Street, 5 de Fraggle Rock et 120 épisodes du Muppet Show. « J'ai trouvé que c'était très drôle, c'était moins bien que les Muppets épisodes, les petits shows, mais sinon j'ai bien aimé le film quand même. » Si on retrouve avec plaisir nos marionnettes, leur voix française nous manque. Car au casting de l'adaptation, pas de Roger Carrel, ni de Micheline Dax, Francis Lax, Pierre Tornade ou Gérard Hernandez. « Je vais vous dire la liste un peu de ceux qu'ils vont rencontrer, mais pas tous. Alors le groupe de Docteur Dan et tout ça, enfin peut-être tout. Wolf qui est sympa, Animal mon préféré. » « Et pourquoi Animal ? » « Parce qu'il est sauvage, j'aime bien. Il s'agit tout le temps. » « C'est gassé en fait. » « Quand on voit son fauteuil, il y a carrément une chaîne qui bouge. » « On a tous un personnage préféré auquel on s'identifie. Moi, c'est Gonzo, artiste incompris à gros nez. » « L'ours fauteuil m'a un peu rappelé papa quand même. Parce qu'il fait des blagues bourrées. C'est drôle, hein. C'est drôle. » « Non, ils doivent parler de leur père biologique. Et puis, il y a ceux que l'on apprécie moins. » « J'ai détesté Miss Piggy. » « Je ne vois pas pourquoi Carmine peut tomber en mon rodel. Je ne vois pas pourquoi. » Et ajoutez à ce casting poilu des caméos velus, Mel Brooks, James Coburn, Richard Pryor, Steve Martin et même Orson Welles. Et vous nagez en plein rêve hollywoodien mis en musique par le fantôme du paradis lui-même, Paul Williams. « J'ai adoré les chansons. C'est trop bien. » « À part la chanson de Miss Piggy. » « Oui, non. À part la chanson de Miss Piggy. » « J'ai adoré leurs chansons. On est carrément perdus. On ne va jamais y arriver. » « Ouais ! » Et c'est la chanson d'ouverture Rainbow Connection qui fut nommée pour l'Oscar. En 2009, pour ses 30 ans, le film est entré à la Bibliothèque du Congrès pour sa dimension culturelle, historique et esthétique. Vous voilà avertis et... Vive le cinéma ! Merci Thomas Croisière, Alfred et Gaston pour ce choix.